Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes ce soir, je suis Charlie Fopas, consultant, formateur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est F Consulting. Si tu n'es pas encore abonné, a plus le bouton s'abonner. Alors ce soir, nous parlons de rechercher l'excellence. C'est quoi l'excellence? Je vais t'encourager ce soir à comprendre que tu ne pourras pas atteindre des niveaux de prospérité dans cette vie, des niveaux de confort, des niveaux de réalisation, si tu ne développes pas une culture d'excellence. Pour réussir dans ce monde aujourd'hui, tu auras besoin d'être excellent, excellent dans ce que tu fais, excellent dans tout ce que tu entreprends. Tu as besoin de développer la culture de l'excellence. Et je voudrais t'encourager ce soir à comprendre que l'excellence est une valeur divine. Afin de pouvoir être excellent dans ce que tu vas faire, tu vas devoir découvrir le talent que Dieu a mis en toi. Ah oui, parce que tu ne peux pas atteindre l'excellence si tu n'agis pas, si tu ne développes pas le talent que Dieu a mis en toi. Ce n'est que dans le talent que Dieu a mis en toi, ce n'est que dans les aptitudes que Dieu t'a donné naturellement, que tu pourras atteindre des niveaux d'excellence. C'est-à-dire que dans ce que Dieu a mis en toi, peu importe ce que tu feras, peu importe les livres que tu liras à l'école, tu pourrais être bon, tu pourrais être très très bon même, je dis. Mais l'excellence n'est possible que dans l'appel, que dans le talent que Dieu t'a donné. C'est pourquoi cette saison où nous voulons bâtir des hommes et des femmes qui vont saisir leur destinée, mon souci et ma prière pour toi, c'est que tu découvres le talent que Dieu a mis en toi et que tu ne cesses pas, beaucoup ont le talent, je veux te faire comprendre ce soir. Parce qu'on a dit dans une vidéo au départ que tu as un projet de Dieu. Je t'ai créé afin que tu puisses réaliser quelque chose. Quelqu'un a prié sur cette terre, quelqu'un a demandé, Seigneur, j'ai un problème, je ne veux pas, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Et Dieu a dit, j'envoie telle personne, j'envoie telle personne, afin que cette personne repose à la prier. Est-ce que tu comprends ? Donc tu as besoin de comprendre en cette saison que si tu ne développes pas ce que Dieu a mis en toi, il sera très difficile d'atteindre un niveau d'excellence. Si des gens ont pu créer aujourd'hui des grandes marques de voitures, des avions, c'est parce qu'ils ont décidé d'exploiter et de développer ce que Dieu avait mis en eux. Et je voulais te dire, toi qui m'écoute, ne pense pas que tu n'as pas de talent. Chacun a eu un talent. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont reçu des talents, un talent, deux talents et cinq talents. La question c'est, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as comme talent ? La question c'est, qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec le talent que Dieu t'a donné ? Et si tu décides de le développer ? Et je voulais te dire, ce n'a aucun rapport avec l'éducation, ce n'a aucun rapport avec ton bargain académique. Si tu as choisi d'opérer dans un domaine académique où tu as un talent, gloire à Dieu. Mais il veut que tu comprennes qu'on ne peut pas aujourd'hui avec un diplôme, peu importe, un BTS, une licence, un master, peu importe, se dit que parce qu'on a ce diplôme, alors on va forcément réussir. Pour réussir dans la vie, pour avoir du véritable succès, il va falloir que tu opères dans la dimension de ton talent. Il va falloir que tu décides de développer le talent que tu as en toi. Et comment vas-tu le développer ? Ah oui, dès que tu as découvert ton talent, tu vas devoir le développer. Tu vas devoir peut-être lire des livres. Tu vas peut-être aller dans les séminaires. Oui, parce que les jeunes ont du mal à investir aujourd'hui dans les séminaires. Ils ont du mal à investir dans la connaissance. Tu vas lire des livres. Tu vas te développer. Des gens ont démontré, ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, des experts ont démontré que lorsque tu décides de lire au moins 5 livres dans un domaine précis, tu deviens un expert dans ce domaine. Tu ne sais pas c'est que là. Ça veut dire aussi que tu découvres que ton talent, c'est dans la plage culinaire. Tu peux décider à partir de maintenant, je vais commencer à lire des livres qui ont rapport à la plage culinaire. Tu peux commencer à lire et écouter des vidéos qui parlent de la cuisine. Et ainsi, je vais développer le don naturel du talent qui a moi. Parce que si tu ne développes pas ton talent, ce talent va mourir. Tu vas mourir avec ce talent et tu vas rendre des comptes à Dieu pour ce talent. Parce que ce talent est là afin que tu puisses satisfaire la multitude. Afin que tu puisses satisfaire la créature de Dieu. Donc, tu dois comprendre que si tu veux rechercher le succès, recherche l'excellence. L'excellence. Ah oui. Tous ceux qui sont excellents réussissent. Il y a cette chose que Dieu t'a donné comme talent. Et ce n'est que toi ce qui peut faire cela comme personne d'autre. Tu peux jouer à ce football comme personne d'autre. Tu peux conduire une voiture comme personne d'autre. Peu importe ton domaine, ton don. Dans ce domaine, tu es unique. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y aura jamais personne d'autre comme toi. Parce que tu es unique. Tu as été créé sur mesure pour un problème précis. Mais tant que tu ne prends pas conscience que tu as un talent en toi. Et que tu dois le développer. Ah, tu mourras avec ce talent. Dans cette saison, je voudrais te faire comprendre. Si tu veux développer la culture d'excellence, alors tu pourras réussir. Mais si tu n'es pas prêt à développer ce talent que Dieu a mis en toi, tu n'attendras jamais l'excellence. Tu seras bon peut-être. Tu seras peut-être un très bon docteur, un très bon médecin, un très bon chanteur. Mais tu ne seras pas excellent. Parce que l'excellence est divine. L'excellence est une valeur spirituelle. Et tu dois comprendre que tu dois rechercher et développer le talent que Dieu a mis en toi. Et c'est en développant ce talent que tu vas réussir. Et réussir à t'épanouir sans. Et je voudrais te faire comprendre. Lorsqu'on est en train de développer le talent que Dieu a mis en toi, le talent c'est cette chose que tu peux faire. Tu peux la faire même sans salaire. Tu peux la faire avec joie, avec bonheur. Quand c'est difficile, tu es tout content parce que tu es dans le domaine de définition, comme on dit en mathématiques. Quand tu es dans ton DF, ah oui, tu es excellent. Donc tu dois rechercher quel est ton domaine de définition. Quelle est cette chose qui te définit de façon unique sur la terre. De façon unique dans ta communauté. De façon unique sur cette planète. Lorsque tu découvres cette chose et que tu es investi dans cette chose, que tu te développes dans cette chose, alors tu atteins l'excellence. Et c'est ainsi qu'on pourra voir des gens qui ont créé des voitures extraordinaires. Et on en parle jusqu'aujourd'hui. On pourra voir des gens qui ont créé des choses extraordinaires. Et on se demande comment ils ont fait. Ils ont eu l'explication où ? Mais parce qu'ils étaient dans le domaine pour que Dieu les a appeler. Ils étaient tentés de manifester les caractères que Dieu avait mis en eux. Les compétences qui étaient en elles, ces personnes. Et en elles développant, elles ont manifesté la gloire de Dieu. Elles ont manifesté l'excellence. Parce que l'excellence ne peut être atteinte que lorsqu'on développe son talent et qu'on agit, on nous perd dans cette dimension de son talent. Donc je voudrais te faire comprendre ce soir. Tu dois développer ce talent. Ainsi, tu atteindras l'excellence. Tu dois développer ce talent. Tu dois développer cette capacité. Tu peux développer ce talent et devenir riche dans ce talent. Tu dois développer ce talent et réussir dans ce talent. Avec ce talent, tu peux venir les beignets. C'est ton talent. Et dans ce beignet, demain, tu ouvres un très grand restaurant. Tu peux venir faire la coiffure. Et dans cette coiffure, tu deviens demain, sans les citer, un grand sang de coiffure. Mondialement. Parce que tu touches avec une touche différente. Lorsque tu vois un médecin, une sage femme qui a le talent. Lorsque la femme vient avec les contractions. L'enfant ne peut pas rester dans le ventre-là. Il ne va que sortir. On a dit que c'était la césarienne. Mais parce que son talent, son aura, elle dégage une énergie positive qui brise les barrières. Même si c'était au village qu'on avait, même si c'était dans la sorcellerie. Non. Parce qu'elle a cette aura. Parce qu'elle a son talent. Et parce qu'elle a développé cela. Elle doit réussir. Tout ce qu'elle fait réussir. Parce que c'est son talent qu'elle développe. Donc je vais t'encourager dans cette saison à développer le talent que Dieu a mis en toi. Et à rechercher l'excellence dans ce domaine. Et ainsi tu réussiras. Si tu ne recherches pas l'excellence en cette saison, il te sera difficile de réussir avec la compétitivité qu'il y a actuellement dans le monde. Mais grâce à ton talent, Dieu a mis en toi afin que tu sois un modèle. Et la Bible dit pour conclure dans le livre de Proverbe. Ah oui, tel un homme habile dans son ouvrage, il s'assoie en présence des rois. Lorsque tu es habile dans ton ouvrage, lorsque tu es excellent dans ce que tu fais, ton talent te fera t'asseoir avec les rois. Tu es maintenant à des niveaux de hauteur que personne dans ta famille ne pouvait t'amener. Mais ton talent t'amènera là-bas. Parce que ton talent a été mis par Dieu en toi afin de permettre que tu puisses manifester sa gloire et servir son peuple, sa créature. Alors ce soir, je vais t'encourager. Recherchons l'excellence mon frère. Recherchons l'excellence ma soeur. Car sans l'excellence, nous ne pourrons pas victoirement réussir dans ce siècle. L'excellence n'est possible que lorsque tu manifestes et que tu développes le don, le talent que Dieu a mis en toi. Ne sois pas que cet homme qui a gardé son talent et qui a préféré ne pas le développer. A la fin, il a souffert. Mais si tu développes ton talent, si tu découvres ce talent d'abord et que tu le développes et que tu recherches l'excellence, je peux te garantir à 100% que tu réussiras et tu auras du vrai succès. Et voilà la seule clé. Ce soir, recherchons l'excellence. Sois-nous meilleurs. Ce sera un processus. Ça ne viendra pas en un jour. Mais parce qu'on sera dans le domaine que Dieu nous a donné. Pendant qu'on va se développer, la grâce de Dieu va disposer de circonstances. Tout ce qui sera là, en notre faveur. Et nous réussirons. C'était Charlie Fauxpas ce soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada